Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'un, pour la mission 6 de l'aventure avec les travaux d'Hercule. Aujourd'hui nous allons fonder notre troisième et dernière colonie du scénario, à savoir la cité d'Ephèse. La rumeur prétend que cette contrée lointaine située à la lisière du royaume des Amazones va en faire de riche gisements de cuivre. Donc ça, ça sent très bon quand je vous en prie, j'entends cuivre, je suis plutôt content. Du coup, on va y aller. Les marchands de Simé, cités des Amazones, qui vous ont parlé de cet endroit, n'ont pas menti. Ils regorgent de minerais de cuivre. Nul autre grec ne s'y est jamais aventuré. Et il paraît que la capitale des Amazones est toute proche. Si jamais les dieux ont vent de votre découverte, l'un d'eux risque de vous demander de trouver autre chose. Très bien, donc le monde Amazone, trois objectifs. Accomplir la quête à venir, d'accord. Produire 18 lingots de bronze pour la colonie et la cité mère, très bien. Et 8 planches de bois pour la cité mère. Ok, c'est parti. On va regarder un petit peu là-mâche d'abord. Ok. Ça commence bien. Nous n'avons aucune terre fertile. Déjà, ça en dit non. Par contre, on a des parcs à roussins. Donc, on va devoir bien exploiter les côtes comme on peut. Mais c'est limité, comme vous le voyez. Je vais demander des fois à ma cité mère, parce qu'il ne faut pas déconner. J'ai que 3 000 et quelques. Je vais faire pareil. Si, mais je vais pouvoir... Oh, j'ai peut-être mon plan, tiens, pour tenir le bois. Je ne pense pas qu'on pourra en obtenir ici. Ok, c'est parti. Donc là, je vais préparer toute une côte de côte de parcs à roussins. Là. En plus, c'est quoi la quête ? Ah, ben, on ne sait pas. Super. Bon, à mon avis, ça va être en lien avec Hercule. Et pour ceux qui se rappellent, ben, Hercule, voilà quoi. Il demande 1 500 personnes. Je ne sais pas comment on va faire. Ouais, ça sent moins ou moins bon. Voilà. Premier quartier de fondé. On va mettre quand même quelques Belvédères. Parce que les gens, ce n'est pas non plus des bêtes. Si on veut rendre un endroit attractif, peut-on le décorer un minimum. Voilà. Allez, 1 500 crime. On est parti. On va lancer la production d'oursins. On a déjà tout à l'heure. 3, 4. On a déjà mis 6. Je vais mettre aussi une maintenance ici. Une autre là. Ok. 600 drames de plus. Mon pays, on nous estime beaucoup. Merci, il était gentil. Mais on ne s'est pas confiant quand même. Non. Je vais quand même rajouter un petit peu de population pour en avoir besoin. Ah, Temistera était... Euh, ouais. Très cher. Ok, 5 fois de Zameloune, on se tibait Hercule. Je vais s'y attendre. C'est ce que je cherche. J'ai une maintenance quand même. Je ne vous dis ça, je ne dis rien. Vraiment, il faut arrêter de se moquer du monde. Ah, mais oui, attends. Je sais pourquoi ça ne va pas. La maintenance là. Voilà, tout simplement parce que j'ai oublié qu'avec la voie, j'ai déjà perdu beaucoup d'oursins. Ça fait cher. Bien sûr. Là, je suis au tirade, je ne peux pas. C'est bien mignonne, mais non. On a l'emploi stable. Je vais peut-être rajouter quelques-uns par 45 heures au nord. Simplement, pour compléter. Voilà. Écoute, tirade, je ne peux pas. Désolé. Il faut bien que ce n'est pas le moment. On rajoute d'autres belvédères. Hop là, c'est parti. Derrière, je rajoute l'hôpital. Les fontaines d'eau. Et on va commencer de suite par le premier bâtiment culturel, à savoir le gymnase. Voilà. Là, ça va faire du chômage en masse. OK. Alors, je vais faire un truc. Je rajoute une autre bâtiment culturel. Je vais déplacer la laine et l'huile d'olive. Tout pour l'huile d'olive. Et tout pour une partie du bois. Donc, il faudrait 8. Et le reste, ce serait la laine. 24. Je vais tout de suite demander à Simé. Comme ça, on fera déjà un des objectifs. Et on serait peinard. Ensuite, je vais reprendre le dock de tirin. Donc, pour apporter de la laine. Voilà. Je vais également rajouter une maintenance ici. Alors, la laine, je vais l'apporter par vous. Vous en êtes prudent. Ça ne coûte pas cher. Mais, voilà. S'est-on jamais. Je vais aussi placer le palais. Et la perception dans la foulée. On va avoir besoin de toute façon de tous ces bâtiments. Voilà. On va accepter les 12 planches déjà. Très bien. Premier objectif accompli. Ce n'était pas plus compliqué. Et en plus, on fait des économies. J'arrête l'achat de laine pour le moment. Il va falloir plus de fonds que ça. Je ne peux pas demander dessous. La cité-mer, elle ne veut pas m'éler non plus. Eu non plus. Ok, on va se débrouiller. Si j'ai bien compris le délire. Mais, je regarde un peu la population. On a 25%. Ça va. On va faire des fondries. On va déjà en faire 4. On va préparer un autre pot. Et une maintenance. Je ne peux pas faire plus, malheureusement. Merci. Je ne peux pas faire plus, malheureusement. Donc, la situation économique est très délicate. Donc là, ça va aller vite. Vous le voyez. Les fonderies sont pas loin des mineries. En fait, je vais regarder qui c'est qui achète du bronze ici. Ils achètent tous. Ils vendent tous du bronze dans ce pays. C'est fou. Hop, je vais regarder qui c'est qui en achète. Tiens, t'en achètes. Par contre, ça, c'est plutôt une bonne chose à savoir. Donc, ça veut dire qu'on pourra vendre quand même pas mal de nos lingots. Je vais tricher un petit peu. Je vais demander des dons à ceux qui veulent. Voilà. Comme ça, je réserve le deuxième objectif. Ce qui n'est pas compliqué. Le bronze, voilà. Je sauvegarde à nouveau. Ça nous fait déjà deux objectifs en 10 minutes. C'est pas mal. Le troisième risque d'être un petit peu plus compliqué. Enfin, je vais accumuler un stock de bronze. On a pas mal de laine. Oh, bien sûr, des amphores. J'ai quand même fait un marchand d'hommes ici. Voilà. Nouvelle cruche d'huile d'olive en la rapproche. Après, peut-être, pourquoi pas faire un entrepôt du marbre et le revendre à celui qu'ils en ont besoin. Je ne sais plus qui c'est qui achète du marbre. Il y a quand même Elusis qui achète du marbre. C'est intéressant, mais... Là, regardez. On a déjà une nouvelle vague. On va refaire une fonderie. Je vais refaire deux. Voilà. On va vendre du bronze. Je vais en vendre 12 déjà. On va se refaire des sauts et tout ça. On a combien d'habitants ? 960, ouais, c'est pas mal. Je vais... Hop ! Je vais racheter un peu de laine. Voilà. Ensuite, derrière, on va mettre un collège et deux podiums. De chaque côté, bien sûr. Très, très bien. Ça va faire monter la population et on va pouvoir continuer à spammer les fonderies pour se refaire le plus d'argent possible. Donc là, j'ai 8 fonderies de poids, j'en ai 10 parce que c'est largement suffisant. Ça va nous faire une économie en plus. Et je vais commencer à penser à préparer quelques autres par cas. Ça, c'est ton jamais. C'est le plus qu'il grandit, évidemment, plus qu'il faut le tambouriser la nourriture. Donc, voilà. On va mettre une maintenance ici. Bon, vous voyez, rien qu'avec le bronze, on s'est refait pas mal de sous, c'est plutôt cool. Je suis à 1200 personnes, c'est plutôt pas mal. Je vais aussi passer à quelques petits monuments. Donc, j'ai pensé à encore 8 cruches d'huile d'olive, c'est cool. Eh bien, j'ai passé tout de suite aux marchandes d'huile d'olive. J'ai pas de vin, imbécile. Comment tu veux, je t'envoie du vin ? T'es malin toi. Ah, ça c'est cool. On a un monument, on va le placer tout de suite. Voilà. Derrière, je vais replacer un autre monument. Ici. C'est vrai que le cachet n'est pas top. C'est déjà mieux. Ensuite, j'enlève un peu de chômage qu'on a. On a 23% de chômage. On va placer le temple d'Hercule. Tout de suite. Alors, mythologie. Voilà. Tac. Un petit barrage bontier. Un stade. Ensuite, je vais mettre un théâtre ici. Je vais mettre un podium ici. Je vais mettre une école de théâtre ici. Un gymnase là. Un collège là. Une deuxième école de théâtre ici. Et enfin, un dernier théâtre là. Je pense qu'on a largement de quoi gérer. Et je vais essayer de voir si c'est avec du bronze. Je peux redemander de l'argent. Enfin, des dragons. Est-ce que ça a évolu ? Non, ça ne veut pas. Parce que les monuments ne sont pas cachés. N'est pas assez prestigieux, vous savez. Voilà. Ça a continué de monter. On est à 1600 personnes. Ah oui, c'est vrai. Nous faut du vin. Je vais zapper ça. Oups. Alors, ok. L'entrepôt. Je vais mettre tout seul du vin. Qui vend du vin déjà ? Théâtre. Ah ! Ah ouais, nous, j'ai rassé tout, hein. Je vais comme ça. Donc, théâtre. ensuite du vin il faut quoi une école de théâtre j'avais dit c'est une école de théâtre voilà je peux vous faire d'ellipses je pense que ça doit être bon dès qu'on a reculé tout le vin nécessaire une vente du vin donc vers l'usis merci j'ai mal j'ai mon affaire parce qu'il va me falloir un doc si je fais ça je vais faire le tour tant pis c'est pas très beau mais dans l'idée on va essayer que ça va en sorte que ça passe on va mettre un truc là et on va prendre du vin 12 enfants c'est déjà pas mal et ça coûte assez cher surtout je crois que c'est l'un des produits avec que maintenant tu restes ça c'est chiant comme ça déjà ouais je m'en fous considération haute ou basse ma cache quoi ouais 8 enfants de main supplémentaire ça nous en fait 20 on va se refaire une belle économie je pensais peut-être faire une élu c'est parce que j'ai tenu me renfouer pour la dernière mission donc c'est jamais un livre donc j'ai reçu la montée à mes fonds à plus de 38 milles j'ai reçu à l'appeler Hercule du coup je vais chercher la ceinture et on va arrêter la mission dès que Hercule l'aura entre ses mains donc là c'est il est parti ouf j'espère qu'il n'y a pas à faire du con il est contenu de se garder de temps à autre bon là franchement je suis content de ma cité bon elle est pas grande mais elle est bien optimisée je trouve il y a un quartier de bronze un quartier de pêche et de commerce et voilà et artémis a certes obtenu ce qu'elle souhaitait mais à présent toute la nation des amazones est en colère du fait du vol de la ceinture d'hippolyte ces féroces combattantes vous poursuivront jusqu'au bout du monde pour vous mener la vie dure ok donc du coup dans la scénat où il n'était pas compliqué sur le papier après quand on connaît pas la quête c'est toujours pas évident mais bon comme c'était un des travaux d'hercule de la ceinture d'hippolyte j'aurais pu avoir la puce à l'oreille mais je n'y ai pas pensé on a réussi à ramener du bronze pour la cité mer ça va être utile pour je pense la fin peut-être des arbres de sculpture et le bois aussi donc voilà je vous laisse là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne des amis et que vous soutenez suivre la suivre et connaît toutes les actualités je vous encourage à le faire n'oubliez pas aussi la cloche si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement moralement n'oubliez pas la poche tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt